Les gays j'ai envie de dormir, je crois que j'ai un peu abusé Là j'y vais Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'ai enfin ma nouvelle caméra J'espère qu'on verra la différence, en tout cas je suis trop contente de vous retrouver Oui il y a une guirlande derrière, c'est les restes de l'Aïd qui était il y a quelques semaines Je ne me suis toujours pas déter à l'enlever Si vous voyez que je regarde par la droite, c'est simplement que je ne suis toujours pas habituée à ma nouvelle caméra Mais ça va le faire Je suis trop contente de vous retrouver, je vais être un peu de trop bonne humeur aujourd'hui Mais c'est pas grave, tant mieux j'ai envie de vous dire En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour parler skin care Si vous aussi vous ne comprenez plus rien à la skin care coréenne Je vais essayer d'être la plus exhaustive possible, la plus claire possible pour qu'on s'y retrouve Je sais que ça peut être un peu parfois compliqué à comprendre Mais je vais tenter de vous expliquer au mieux On va voir les différentes étapes Je vais vous présenter des nouveaux produits Je vais également vous présenter ma routine, ce que j'utilise tous les jours Également les produits que j'ai envie de tester Parce qu'on va essayer d'upgrade notre peau aujourd'hui Oui mon anti-cerne est trop claire parce que j'ai bronzé Je suis partie quelques jours en Albanie On est en plein mois de juillet, je suis obligée d'allumer la lumière Parce que c'est une horreur niveau luminosité Ce matin il y avait un grand soleil Et là on se retrouve avec 27 degrés sous la grisaille Je ne comprends plus Bon je ne vais pas vous faire tout l'historique de la skin care coréenne Vous savez que c'est tendance, vous savez que les coréens sont hyper à l'avance Par rapport au marché européen sur tout ce qui est soins de la peau etc Pour bien comprendre en gros Les coréens considèrent que le soin de la peau fait partie de la santé en général D'où la fameuse crème solaire qu'ils appliquent tous les jours au niveau du visage Nous c'est très récemment qu'on a pris conscience des dangers du soleil au niveau de la peau Et encore aujourd'hui moi par exemple je ne mets pas de la crème solaire tous les jours au visage Ce que je devrais D'ailleurs cette vidéo est faite aussi pour qu'on puisse comme je vous ai dit Upgrade nos pratiques en termes de skin care Je ne sais pas si vous vous souvenez mais il n'y a même pas quelques années On se contentait de se démaquiller les gars et ça s'arrêtait là Donc je pense qu'il y a une partie bien évidemment commerciale dans le fait d'appliquer une tonne de produits Mais en tout cas c'est bien si on s'inspire un minimum de ce que font les coréens en termes de skin care Parce que quand tu vois leur peau Tu ne peux que vouloir avoir la même chose Je vous parlais des 10 fameuses étapes Elles sont bien évidemment pas obligatoires à faire tous les soirs Je pense qu'on a autre chose à faire Donc la flemme Et en plus de ça je pense que c'est pas une bonne chose d'agresser sa peau avec 40 000 produits tous les jours Sachant que les produits vous vantent bien évidemment 1001 ingrédients naturels Ce qui est le cas pour certains Mais il y a aussi plusieurs composés chimiques Dans les crèmes, dans les produits Ce qui fait que je pense qu'à terme C'est peut-être pas une bonne chose d'appliquer 40 000 produits chaque soir tous les jours Mais en tout cas si vous avez besoin de le faire régulièrement Pour avoir une peau nette Nettoyée Bien traitée si vous avez des imperfections, des rougeurs, de l'acné etc Pourquoi pas de temps en temps ? Donc nous allons voir les 10 étapes ensemble Pour que vous puissiez comprendre si vous achetez des produits Dans quelle étape ils rentrent Ce qui est bien c'est que dans certains produits Par exemple dans la marque Bioma Vous avez toutes les étapes qui sont affichées Ce qui vous permet de savoir à quel moment vous pouvez utiliser le produit Première étape J'ai un produit juste là à vous montrer Ça va être le nettoyage à l'huile Et ça permet grâce à la texture de l'huile d'éliminer toutes les impuretés Comme la pollution, le maquillage etc Donc du coup moi comme je vous en parlais tout à l'heure de la marque Belif Vous avez donc ce produit là Qui est donc un Removing Cleansing Balm Donc c'est un baume démaquillant Et vous allez voir donc c'est à la texture Je sais pas pourquoi j'ai le packaging de ce produit là qui bug Donc en gros j'ai deux pour l'enlever Et donc vous voyez la texture à l'intérieur Et c'est vraiment une texture huile Une fois que vous le mettez sur votre peau Et ça vraiment ça permet de tout enlever sur la peau Donc c'est pour ça qu'on parle en fait de double nettoyage Donc qui vont être les deux premières étapes Celui là je le recommande grave Il est peut-être un peu cher De toute façon tous les produits de la marque Belif sont quand même assez chers J'ai été parti en Malaisie l'année dernière J'ai ramené 6-7 produits en stock Je pense que cette année si je repars Donc je vais normalement repartir en Indonésie Je vais essayer de voir si je peux les trouver Étant donné qu'ils sont quand même moins chers là-bas Et si ça me permet de faire un stock Pourquoi pas En tout cas cette marque est un peu chère Mais elle est incroyable Pour moi c'est ma première marque C'est la première marque que j'ai découvert Et j'aime beaucoup Vous pouvez trouver d'autres baumes démaquillants dans d'autres marques Allez on va enlever tout le make-up On va ressortir avec une peau incroyable Après notre petite routine je l'espère C'est vraiment l'équipement d'une youtubeuse quoi On prend ça comme ça là vous allez mieux voir Généralement je prends avec une spatule Mais là j'ai pas le time Hop on prend une bonne Deux doigts généralement Je l'humidifie un tout petit peu Et ensuite hop j'étale sur mes mains Et là j'y vais J'hésite pas à étaler partout Et vous allez voir vous pouvez vraiment ouvrir vos yeux Y'a pas de difficulté Ça ne pique pas Et on rince Et là vous voyez Voilà j'ai déjà plus de mascara Ce qui est incroyable pour un premier passage Je sens ma peau Bah du coup toute douce forcément avec l'huile Deuxième produit ça va être donc le double nettoyage On a donc des nettoyants Qui vont avoir tendance à mousser Vous allez rincer à l'eau Ça va permettre d'enlever la texture huile Du nettoyage d'avant Et ça va vous permettre vraiment De nettoyer votre peau en profondeur Donc moi j'ai le nettoyant de la marque Bioma Si vous avez vu ma vidéo sur Bioma Vous savez je vous ai fait une revue complète Donc c'est le Creamy Jelly Cleanser Je crois que c'est le moins bien noté de la gamme Mais en tout cas je trouve qu'il fait le taf Il nettoie bien Il agresse pas la peau J'ai pas une peau sensible Mais je peux sentir s'il y a des tiraillements Et là du coup c'est pas du tout le cas Et ça fait vraiment longtemps que je l'utilise Ça fait plusieurs mois Et j'en suis satisfaite Et en plus de ça la gamme Bioma n'est pas très chère Donc si vous débutez dans la skincare Je trouve que c'est un bon début Bioma c'est toujours pas comme on dit Et là l'idée c'est que ça mousse Là je vous invite un peu moins à ouvrir les yeux Hop on désincruste bien Il me nettoie la peau hyper bien Voilà il m'a enlevé tout le fini gras que j'avais sur le visage Et là je sens ma peau nettoyée Je suis déjà épuisée Je suis que à la deuxième étape J'ai reçu en parallèle des produits de la marque YesStyle J'ai oublié de vous en parler Mais en fait c'est un site du coup Qui vous permet de commander tous les produits Qui ne se vendent pas en France Et autant vous dire que tous les produits Qui font le buzz sur TikTok en ce moment Ne sont pas trouvables chez Sephora Donc je vais peut-être vous les présenter aussi Au fur et à mesure Ensuite troisième étape Que l'on connait assez bien en France Ça va être l'exfoliation J'avais l'habitude d'utiliser un exfoliant En mode de gobage avec des petites particules Je n'en ai plus Donc je ne pourrais pas vous en présenter aujourd'hui dans cette vidéo Mais je pense qu'on en connait pas mal D'ailleurs je ne sais pas si j'ai en tête des marques coréennes Qui font des bons exfoliants Mais en gros l'exfoliation va permettre D'éliminer les peaux morts sur le visage Donc là vraiment à cette étape On est vraiment sur une étape qu'on connait Donc rien ne vous voit avec la skincare coréenne Donc là on arrive dans les étapes un peu particulières De la skincare coréenne Donc on avait le double nettoyage Qu'on n'avait pas l'habitude de faire Et puis on arrive au moment Où on insère un toner dans notre routine Qu'est-ce que c'est un toner très concrètement ? Donc le toner, son rôle ça va être de préparer sa peau A l'hydratation donc aux étapes d'après Et ça va servir aussi pour équilibrer le pH de notre peau Donc ça c'était vraiment une étape qu'on n'avait pas Bon en tout cas je ne le faisais pas avant Et généralement au niveau de la texture des tonneurs Ça va être une texture plutôt très liquide comme de l'eau Et donc là j'ai deux tonneurs à vous présenter Premier toner qui est donc de la marque Bioma Que je vous ai donc présenté dans ma routine Sous forme de pchit que vous mettez sur le visage Bon là je suis déjà maquillée mais non c'est pas grave On va hydrater au-dessus Voilà Donc il prépare bien, je trouve qu'il hydrate bien Je sais que dans ma vidéo je disais que c'était peut-être Le produit le moins indispensable dans la routine Mais finalement j'aime bien cet effet rafraîchissant Et puis je sens que vraiment ça hydrate ma peau On n'est pas juste sur de l'eau qui est pchitée sur mon visage On est vraiment sur une étape d'hydratation Et donc c'est là qu'intervient le second toner Qui faisait partie de la commande YesStyle Donc on est sur un toner de la marque It's... Je sais pas comment ça se prononce It's Tree, je crois que c'est bien ça A ne pas confondre avec la marque It's Tree, je crois Qui est encore une autre marque coréenne décidément Je vous dis, je comprends que vous soyez perdus en skincare coréenne Mais c'est vrai que moi je suis vite perdue dans les vidéos Qui m'expliquent en détail à quoi sert tel ou tel actif Même si c'est important de le savoir En tout cas déjà si on comprend les étapes avec les différents produits Et potentiellement les marques à tester, pourquoi pas Donc on est sur un packaging qui est plutôt cute Une bouteille, donc comme je vous ai dit c'est vraiment une texture eau On va faire le test ensemble Je vais vraiment vous dire mes premiers retours à chaud Après si vous voulez vraiment un retour vraiment en profondeur Je vais faire des shorts sur les produits individuellement Comme ça vous aurez toutes les informations Donc celui-là c'est le Ultra Low Molecular Hyaluronic Acid Toner Il va vraiment être utile pour les peaux grasses et les peaux déshydratées Donc moi j'ai plutôt la peau sèche déshydratée Du coup apparemment il va t'hydrater la peau au bout de 3 secondes C'est à dire que vous allez voir l'effet un peu Qui va être absorbé immédiatement par la peau Donc ça vraiment j'ai trop hâte de voir Parce que les petits produits comme ça liquide J'ai l'impression que ça fait rien J'ai l'impression de mettre de l'eau sur la peau Donc on va tester ça ensemble Ils ont pas de parfum Donc en fait à chaque fois j'ai un peu le réflexe de vouloir sentir les produits Mais finalement je suis toujours un peu déçue Ça sent rien Donc comme je vous ai dit c'est vraiment une texture eau Ce produit vous le retrouverez sur TikTok de partout Vraiment les produits que j'ai reçus Ça fait partie des produits et des marques hyper tendance en Corée Hyper tendance en général Je pense notamment au toner au riz D'ailleurs il faudra peut-être que je l'inclue Dans mes prochains tests de produits coréens Pourquoi pas Qui est hyper connu et apparemment très très bien aussi Allez c'est le moment que j'attends Je crois le plus dans cette vidéo C'est de voir si le toner va être absorbé aussi rapidement par ma peau Moi je vais l'utiliser Il y en a qui l'utilisent avec du coton Moi je vais l'utiliser avec les mains Je vais en mettre pas mal Voilà Mon t-shirt va finir par être tout mouillé C'est pas grave Maintenant que j'en ai partout Un Deux Trois Est-ce qu'il est complètement absorbé ? On va l'aider un petit peu Je sens que je brille encore Ah ! J'avoue J'ai presque plus de produit sur la peau Je sens que ça brille Ça donne cet effet brillant Et cet effet hydratation Mais là ouais Il a été absorbé par ma peau Incroyable Donc je vous rappelle que dedans C'est bourré d'acide hyaluronique Et franchement pour les peaux sèches là Je le ressens Ma peau elle est hydratée au max Je peux m'arrêter là sur les étapes Apparemment si tu veux vraiment un résultat hyper hydratant Vous mettez plusieurs cotons vraiment hyper imbipés Et vous les laissez reposer sur votre peau Pendant quelques minutes Moi là juste là même avec les doigts J'ai même pas fait avec du coton L'effet il est immédiat On passe à la cinquième étape Encore une fois une étape inconnue au bataillon pour moi C'est l'étape de l'essence Je n'ai pas de produit pour cette étape à vous présenter Mais généralement ça va être des produits très collants Vous voyez plusieurs Je sais pas si vous voyez les vidéos sur TikTok Où les meufs vous présentent les essences qu'elles ont Et elles mettent le produit Vous voyez que ça fait comme une sorte de bave d'escargot Et généralement c'est fait par de la bave d'escargot Donc il y a cette marque qui est très connue Et puis il y a aussi les beans essence Et ensuite t'en appliques partout sur le visage Donc voilà les deux marques que j'ai à vous présenter D'ailleurs il faudra que je complète ma skin care Pour pouvoir m'en acheter Et donc je testerai les produits avec vous Ça y est les gars nous sommes à la moitié de la routine On passe maintenant à la partie des sérums et essences Et là donc j'en ai deux ou trois à vous présenter Premier sérum que je vous ai déjà présenté en vidéo Donc c'est le sérum Bioma Celui-là est un sérum assez basique Fait pour hydrater la peau J'ai depuis peu le produit de la marque Herborian Donc la Skin Therapy Je pense que vous l'avez vu en partenariat un peu partout Juste pour rappel La marque Herborian C'est une marque qui est franco-coréenne Elles étaient initialement deux en tant que créatrices de la marque Donc une d'origine coréenne et l'autre française Et je crois que depuis 2012 La marque appartient au groupe L'Occitane Donc il y a un groupe français Du coup on a beaucoup entendu parler de ce sérum-là Qui est donc un sérum avec 17 ingrédients Et apparemment on est censé voir des résultats Dès la première utilisation En tout cas c'est ce que disent les youtubeuses qui présentent le produit Hop on est sur un sérum liquide Encore une fois au niveau de l'odeur il n'y a pas grand chose On est sur une texture assez légère Mais à la fois je sens que ça agrippe ma peau On a un petit ressenti un peu collant Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut donc utiliser le sérum la nuit On est vraiment sur une huile bifasée Je ne l'ai toujours pas utilisée C'est vraiment tous les produits que je vous présente À part la gamme Bioma et Belif Ce sont des produits nouveaux Et apparemment elles s'adaptent donc pour tous les types de peau J'ai oublié de vous dire à quoi servent les sérums C'est vraiment cibler des problématiques particulières Genre l'assèchement de la peau Les tâches, les rides, la déshydratation Enfin bref voilà Ça va vraiment cibler généralement un problème en particulier Et avoir donc un rôle dans votre routine Toujours dans la gamme des sérums et ampoules J'ai donc ce produit de la marque Toridon Qui est une marque très connue en Corée On est sur un produit à base de vitamine C On va voir au niveau de la texture Donc on est sur quelque chose d'assez liquide Encore une fois En fait la texture des produits coréens C'est incroyable Encore une fois ça ne sent rien Je ne sais pas pourquoi je force à sentir Il va contenir 5 sortes de vitamine C Et il va donc éviter tout ce qui est tâches de pigmentation Réduire les pores Et les dark spots comme on dit ça Et les points noirs Je ne sais pas pourquoi je fais l'anglaise ou l'américaine Bref j'ai retrouvé mes mots Donc ça va réduire tout ce qui est points noirs Donc en fait toutes les imperfections un peu de la peau Et encore une fois la vitamine C Ça va avoir un effet éclaircissant Je vais mettre donc l'ampoule à la vitamine C Ok donc au niveau de la texture On est toujours sur quelque chose de très léger Mais je sens déjà sur ma peau Qu'il y a plusieurs couches de produits Genre ça ne fait pas lourd Mais tu sens que tout a tendance un peu à se mélanger Ça donne un effet hyper hydratant Non mais je crois que je n'ai jamais eu ma peau Qui brillait autant Mais genre brillait dans le bon sens C'est à dire que ce n'est pas du sébum quoi Ça je laisserai à ce soir Donc je vous ferai un petit retour en plus Juste avant de passer à la prochaine étape Qui est donc les masques en tissu Qui est une étape phare de la skincare coréenne Je vous présente un petit produit intermédiaire Qui va cette fois-ci traiter Tout ce qui est boutons, acné, etc Moi je vous avoue que je n'ai pas énormément de boutons Mais quand j'en ai un qui sort Il se voit et il fait mal Là on est sur la marque Axis Y Je ne sais pas comment ça se prononce Axis Y Donc si vous le testez Je vous mettrai plusieurs vidéos sur TikTok Je vois plusieurs vidéos de personnes qui le testent Et qui au bout de quelques jours n'ont plus rien Donc on n'est pas sur un produit Qu'on utilise tous les jours dans sa routine Mais en tout cas si vous avez une peau acnéique Ou tendance à avoir des boutons Je pense que c'est sympa à tester Je n'arrive pas à l'ouvrir On est vraiment sur un tout petit produit Voilà Donc qui est de couleur rose Et qui s'appelle The Spot Difference Glemish Treatment Donc avec la niacinamide Sur une texture liquide Donc vous l'étalez sur la peau Apparemment il n'y a pas d'effet sticky D'effet collant Il n'y a pas de boutons Donc c'est à utiliser de temps en temps On passe donc à l'étape du masque en feuille Alors j'avoue que c'est pas très écologique Mais en tout cas c'est l'étape incontournable de la skincare Encore une fois c'est pas une étape qu'on utilise tous les jours Je pense qu'une à deux fois par semaine c'est déjà très très bien Je sais que moi je n'arrive pas à suivre le rythme De faire un masque une à deux fois par semaine Mais si vous pouvez faites-le Et encore une fois les masques vont avoir des rôles très ciblés Donc moi généralement je prends vraiment des masques à hydratation intense Parce que j'ai la peau sèche en général Donc je sais que dès que je mets un masque Je vois la différence tout de suite L'étape du masque en tissu Donc là j'ai un masque en fait qui vient directement de Made in Korea Un masque de la marque Happy Mask Qui est donc à la peach Pas du tout à la pêche Et donc c'est fait pour nourrir la peau comme d'habitude Pas besoin de rincer Allez Hop Il est... Oh l'odeur Oh l'odeur est incroyable J'ai l'impression de grailler une pêche L'odeur est folle Oh là là Oh l'effet hyper frais Et en plus le masque n'était même pas dans mon réfrigérateur C'est à dire qu'il est frais En étant juste dans un tiroir J'allais dire les gars Je vais vous laisser Je vais aller me poser pendant 15 minutes là Je suis trop débile Je viens d'enlever Bon alors déjà je suis à deux heures de m'endormir sur mon canapé Je crois que vous le voyez à ma gueule Et je viens d'enlever le masque sans vous Je viens de le faire Bon littéralement il y a 10 secondes Mais je voulais le faire devant la caméra C'est pas grave Bref je viens d'enlever mon masque Ma peau est incroyable non ? Qu'en dites vous ? Du coup bah je vais laisser ça comme ça Je vais juste m'asser un petit peu pour que ce soit Un petit peu plus incrusté dans ma peau Les gars j'ai envie de dormir J'aurais jamais dû me poser 15 minutes devant Youtube Hop allez il faut que ce soit absorbé par ma peau Je crois que ma peau elle est tellement hydratée Qu'elle n'absorbe plus rien Elle s'est dit c'est bon Too much information Too much hydration Donc prochaine étape Je ne sais plus tellement il y a des étapes Je suis perdue Je crois qu'on passe à la 8ème étape Donc nous sommes presque à la fin de notre routine Et nous sommes donc au produit Contour des yeux Le seul produit que j'ai à vous présenter Donc en contour des yeux C'est le produit de la marque Bioma encore une fois Moi je le trouve très bien Je vois clairement la différence Quand je l'utilise Et quand je ne l'utilise pas Par exemple quand je mets mon anti-cerne tarte Qui a tendance à être peut-être un peu asséchant Il a un effet parfait Quand en dessous je mets le sérum des yeux Et je vois la différence quand je ne le mets pas Je sens que dans la journée Ça commence un peu à s'effriter Donc c'est l'effet vraiment que je déteste Donc franchement je suis bien contente de l'avoir N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez des références de produits Je suis grave preneuse Contour des yeux Contour des yeux Bioma Comme je vous ai dit Il me convient très bien Voilà Pas plus de commentaires à faire là-dessus Sinon j'espère que vous allez bien Et que cette vidéo vous donne envie De prendre soin de votre peau Ah j'en ai mis dans l'oeil Bon ça va ça J'allais dire ça ne pique pas Mais un petit peu quand même J'espère vraiment que ça vous donne envie Je sais pas De suivre une bonne routine Pour essayer de tenir le rythme Parce que je trouve que c'est pas facile De faire une chose son habitude Je crois qu'il faut 3 semaines Pour qu'une chose devienne vraiment ton habitude Il y a une bête là Oh Mais elle Ah mais ça vole en plus Ça me dégoûte c'est quoi Mais wesh Ah Mais elle va m'attaquer C'est pas possible Elle est complètement folle Attendez Je vais prendre ça Je vais l'assommer Non elle est où ? Elle est là Hop là Bref Euh qu'est-ce que je disais ? Ouais je crois qu'on prend 3 semaines Avant qu'une chose devienne vraiment une réelle habitude Et je trouve que c'est difficile C'est difficile Oui bien sûr Je suis trop fatiguée putain Je finis cette vidéo C'est pas possible là Je disais sinon Bon bref On arrête de parler de ça Parce que j'y arrive pas On arrive donc à l'étape Que généralement on faisait Avant que la skin care coréenne Soit tendance On arrive donc à la crème hydratante Là j'en aurais 2 à vous présenter Première marque Donc qui est la crème hydratante De la marque Belif Moi j'utilise pas Leur crème phare Je crois que c'est la J'ai plus le nom J'utilise la Moisturizing Bomb Qui je trouve Est meilleure en termes d'hydratation La texture est juste folle C'est ma crème hydratante Depuis des années maintenant Et ensuite il faut que je teste Du coup la crème hydratante De la marque Round Lab Marque Qui est aussi hyper tendance Sur TikTok Encore une fois On est un peu sur une marque Incontournable Je crois que c'est plutôt Leur crème solaire Qui fait tendance Mais j'ai vu quand même Pas mal de contenu De leur crème hydratante J'essaye de me décaler un petit peu Parce que là Il pleut dehors Donc encore une fois On est sur un temps catastrophique En juillet Mais du coup J'ai plus trop de lumière Donc je suis désolée Si c'est un petit peu sombre autour Waouh La texture Elle a l'air d'être folle C'est un peu une texture On dirait de la neige C'est trop bizarre Je ne sais pas si vous arrivez à voir De toute façon Je vais vous mettre les rushs Quand je teste Oh j'adore Oh la 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 Oh la texture Elle a l'air folle C'est un truc Qui j'ai l'impression Fond sur la peau Oh mais ça c'est une crème Pour vraiment avoir l'effet glass skin Oh la la J'ai trop hâte de tester Allons dans la salle de main tout de suite On passe à la crème hydratante Donc de la marque Round Lab Je crois que vous l'avez là Oh la 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 texture Non mais attendez J'ai enlevé mes ongles Parce que en fait D'ailleurs dites-moi si vous avez Oh la texture elle est incroyable Pardon J'ai enlevé mes ongles Parce que Il faisait que tomber Ça m'a saoulée D'ailleurs dites-moi Je crois que j'en ai trop mis Dites-moi si Ouais je crois que j'en ai trop mis Dites-moi si vous avez Une bonne marque De press on nails Parce que du coup Je n'en mets pas du tout Tous les jours Pour les ablutions Ça ne passe pas Donc dites-moi si vous avez Des bons plans Je ne fais que regarder A droite le retour Je suis vraiment désolée En fait avant mon G7X J'avais le retour en haut Donc ça allait Là le retour est à droite Donc ça se voit Que je ne regarde pas droit Il faut que je vous regarde là Attendez Il faut que j'apprécie Là la texture Parce qu'elle a l'air Folle Oh la la Ah ouais Non mais je n'ai pas l'habitude En fait c'est vraiment Hyper riche Hyper hydratant On est sur une Une texture un peu lourde Quand même On n'oublie pas le cou Et j'aime beaucoup La texture finalement Alors c'est très Vraiment pour détrôner Bélif Il faut le faire Là pour le moment Je ne sais pas En tout cas Niveau hydratation Je pense que ça apporte Un peu plus d'hydratation Parce que c'est un peu plus lourd Mais ça se fond bien Et Waouh Non mais là Il faut qu'on se pose Deux secondes J'ai une peau incroyable Dites machallah Si vous regardez cette vidéo Ma peau est incroyable J'en ai profité Pour faire une petite pause Vous voyez que je ne sais pas boire Bref On passe à la dernière étape Et pas des moindres L'étape qui était inconnue Encore une fois Au bataillon pour nous Européens C'est donc l'étape De la crème solaire Dites moi d'ailleurs En commentaire Vraiment dites moi la vérité Si vous mettez de la crème solaire Tous les jours ou pas Moi j'avoue Je suis encore dans le truc J'ai envie de bronzer J'ai envie que mon visage Soit un petit peu plus coloré Quand il y a des rayons de soleil Mais forcément La peau a besoin D'être aussi protégée Que avec une crème solaire Ça n'empêche pas forcément De bronzer Mais que ça applique Une couche de protection Donc on va essayer De faire les choses sérieusement Et j'ai reçu donc La crème solaire De la marque Somme By Me Qui est encore une fois Une marque très tendance coréenne Que je ne connaissais pas Avant de recevoir ce produit Et donc on est bien évidemment Sur une crème solaire Qui ne laisse pas De fini blanc sur la peau Je ne sais pas pourquoi Je galère à ouvrir Tous les produits On est plutôt sur un bon format C'est une crème à la niacinamide Qui au vu de sa composition N'est pas censée vous faire De petits boutons etc Elle contient elle aussi De la centella asiatica Donc on est vraiment sur Un ingrédient Qui est censé régénérer Et protéger C'est ça que j'aime bien aussi Dans les crèmes Que ce soit crème solaire Ou autre coréenne C'est qu'il y a toujours Un petit truc en plus Qui vous permet en fait De faire une sorte De traitement de la peau Parce que les crèmes solaires Qu'on a l'habitude d'utiliser Bon bah elles sont Un SPF généralement 50 Donc elles sont là Pour protéger la peau des rayons Donc celle-ci Vraiment j'ai hâte De vous donner des nouvelles Pour voir ce qu'il en est La sunscreen Qui est censée Donc nous protéger Bien évidemment du soleil Ouais SPF 50 On va essayer de faire La technique des deux doigts Je vais m'en foutre partout J'espère vraiment Qu'elle va pas me laisser Un rendu blanche On va voir ça Hop donc la technique C'est en gros Vous remplissez les deux doigts Pour que vous ayez assez De crème solaire Je sais plus si c'est deux ou quatre On va mettre deux Ah ouais deux C'est quand même Ouah Mais je suis en train Ouah je crois que j'ai jamais Mis autant de crème solaire De ma vie Comment je vais faire Pour étaler ça Bah ça va être Un bon crash test Oh my god J'ai Je crois que j'ai un peu abusé J'ai pas l'impression Que ça va s'étaler Ça commence Bon ça me laisse quand même Un fini blanc Non mais sur le front J'en ai trop 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 Attends je crois que ça va Est-ce que Bon J'ai perdu une petite teinte On est d'accord Je pense que je suis Quand même un petit peu plus blanche Que tout à l'heure Je pense que là On a compris Là c'est bien étalé Est-ce que vous voyez Des traces blanches On est d'accord Vous voyez pas de traces blanches Mais je pense avoir perdu un temps quand même En termes de texture Vous avez pas l'effet dégueulasse D'une crème solaire collante Etc Et si en plus Il y a un traitement Du coup à la niacinamide et tout Moi je prends Vous en pensez quoi ? Je crois qu'on est à la fin De notre routine les gars Enfin Ça fait une demi-heure Que je suis en train de tester Les produits Mais franchement Je suis grave étonnée Genre de la qualité des produits Après avoir dans le temps Ce que ça donne Comme je vous ai dit Je vous ferai des petites revues Via des shorts Donc n'hésitez pas à vous abonner Juste là Comme ça Bah vous voyez Quand les shorts vont sortir Et je vous rajouterai Bah vraiment mon avis sincère Sous plusieurs semaines Mais là Franchement Je suis hyper satisfaite Attendez Je vais aller à la lumière Du jour Ah On retrouve la lumière Naturelle Et là Est-ce qu'on n'aurait pas Un glow de malade là ? Bon finalement Ça va J'ai pas trop perdu une teinte Je crois que c'est vraiment Le temps de l'absorption Je n'arrive plus à parler C'est catastrophique De l'absorption de la crème J'ai une peau Incroyable Je suis trop contente Franchement Bon bah écoutez J'ai rien d'autre à vous dire Mis à part Bah si vous voulez tester Les produits que je vous ai Conseillés Et si vous avez compris Plus de choses Qu'avant cette vidéo Bah n'hésitez pas A me lâcher un commentaire Pour me donner votre avis Et puis à utiliser mon code Juste là Et voilà Bah écoutez Je suis trop contente Ça m'a donné encore plus envie De faire des vidéos skincare Vous avez vu à quel point Ça me rend heureuse Plus que le make-up J'ai l'impression Donc bah écoutez Je vous fais plein de gros bisous Et puis on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Non mais là Mais c'est un truc de ouf Incroyable Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501